L'enjeu de ces cinq prochaines années c'est aussi d'entendre, d'entendre cette colère, de la comprendre et justement pour Emmanuel Macron, pour la majorité En Marche, de pouvoir justement répondre à cette colère. Et pour comprendre et répondre, il faut pouvoir gouverner, ça fait partie des questions centrales, celle des législatives. Est-ce qu'Emmanuel Macron est persuadé de pouvoir avoir une majorité ? Alors personne n'est persuadé de rien aujourd'hui, c'est justement ce que je disais tout à l'heure. Mais nous allons tout mettre en œuvre pour cela. Nous aurons 577 candidats législatifs, 577... On est impatients nous. Écoutez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le mouvement En Marche a toujours été maître des horloges et cela a mené en tout cas hier à l'élection d'Emmanuel Macron. Le temps nécessaire sera accordé. Il y a un mois précédemment. Non mais c'est vrai, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut faire chaque chose dans son temps. Emmanuel Macron a été élu sur la base d'un programme. Maintenant que ce programme a été... C'est une image, je dirais. Vous pouvez considérer que c'est une image. Moi, je suis une femme de conviction. Ce programme, ça fait des mois que je le défends sur le terrain. Ça fait des mois qu'à chaque fois que j'en parle avec mes concitoyens, ils comprennent en quoi est-ce qu'il va répondre à leurs attentes. Alors c'est vrai que le débat politique durant les présidentielles a été beaucoup parasité par beaucoup d'affaires, par beaucoup de sujets qui ont empêché de parler du fond. Mais à chaque fois qu'on a parlé du fond, on a eu un vote d'adhésion. Et donc, l'idée des prochaines semaines pour les candidats aux législatives dont je fais partie, ça va être de continuer sur le fond, de continuer de présenter notre projet, de montrer en quoi est-ce qu'il répond aux préoccupations des Français, aussi bien sur le fond, sur leur vie quotidienne, sur la vie économique, que sur la nécessité de restaurer une confiance dans la sphère politique. Sous-titrage Société Radio-Canada